Lorsque l'on analyse la nourriture de nos animaux, les nutriments qui retiennent notre attention sont les protéines, les gras, les hydrates de carbone, mais le plus important des nutriments est sans aucun doute l'eau. Un animal peut survivre après avoir perdu presque toute sa masse de gras et la moitié de ses protéines, mais une perte de seulement 10% en eau peut causer la mort. Plusieurs tissus du corps sont composés entre 70 et 90% d'eau. Le fluide intracellulaire représente 40 à 45% du poids, alors que le fluide extracellulaire compte pour 20 à 25%. La présence de médiums acus dans les cellules est essentielle pour que se produise la majorité des processus métaboliques et des réactions chimiques dans le corps. C'est que dans le corps, l'eau agit comme un solvant qui facilite les réactions cellulaires, mais c'est aussi un moyen de transport pour les nutriments et les produits du métabolisme cellulaire. L'eau régularise la température du corps en entraînant la chaleur des organes qui travaillent à l'extérieur du corps par la transpiration et par l'évaporation au niveau des poumons. Finalement, la chaleur est également évacuée par le système sanguin. L'eau est une composante essentielle dans le processus digestif, parce qu'elle est nécessaire pour l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est la séparation des larges molécules en plus petites lorsqu'on les unit à l'eau. Aussi, les médiums acus sont nécessaires pour les interactions entre les composantes alimentaires et les enzymes digestifs. Éliminer les déchets des reins demande beaucoup d'eau, qui agit à la fois comme solvant pour les toxines et comme médium porteur. Des pertes d'eau arrivent tous les jours chez nos animaux. La plus grande de ces pertes est l'élimination par l'urine, qui est ceci dit nécessaire pour débarrasser le corps des déchets au niveau des reins. La perte d'eau au niveau fécal ne représente qu'une petite proportion. Une proportion beaucoup plus grande est absorbée durant le cycle digestif. Une autre perte d'eau se fait dans les poumons, par la respiration. Elle est nécessaire pour pouvoir réguler la température du corps dans les périodes de grande chaleur. La prise d'eau quotidienne doit compenser les pertes. La prise d'eau chez nos animaux réside dans trois sources. L'eau présente dans la nourriture, l'eau métabolique et l'eau à boire. Pour les nourritures sèches commerciales, le taux d'humidité varie entre 6 et 12 %. Pour les aliments crus, il varie entre 62 et 70 %, tandis que pour les conserves, on parle de 70 à 80 % d'humidité. Ajouter de l'eau aux croquettes de l'animal peut augmenter l'acceptabilité de ses repas. Certaines personnes ajoutent un petit peu d'eau aux croquettes à chaque repas afin d'augmenter la prise de nourriture. Les études ont prouvé que les chiens et les chats sont capables de maintenir l'équilibre en humidité dans leur corps sans avoir d'eau à boire, à condition de manger une nourriture contenant en moyenne 67 % d'humidité. L'eau métabolique, c'est l'eau produite par l'oxydation des nutriments qui contiennent de l'énergie dans le corps. L'oxygène combine l'hydrogène contenu dans les gras, dans les protéines, dans les hydrates de carbone, pour en produire des molécules d'eau. Le métabolisme des gras serait le processus qui fournirait le plus d'eau, tandis que le catabolisme des protéines, celui qui en fournit le moins. L'apport en eau quotidien par l'eau métabolique est évalué à 5 à 10 %. L'eau à boire. Voici les facteurs qui déterminent la prise d'eau pour l'animal. La température ambiante, le type de nourriture servi, le degré d'activité physique, l'état de santé et la condition physique du chien. Quand la température ambiante et l'activité physique augmentent, la perte d'eau est plus grande en évaporation au poumon, donc la prise d'eau doit être plus grande aussi. Le nombre de calories absorbées affecte aussi la consommation en eau. En effet, plus la prise d'énergie augmente, plus il y aura de déchets métaboliques produits, comme il y aura plus de chaleur produite par le métabolisme des nutriments. La thermorégulation et l'élimination des déchets par l'urine augmentent la perte d'eau, donc devrait aussi augmenter la prise d'eau. Le type d'aliment servi influence dramatiquement la prise d'eau. Une étude faite sur des chiens démontre que lorsqu'on leur sert une diète à 73% d'humidité, seulement 38% de leurs besoins quotidiens en eau provient de l'eau bu du bol. Par contre, lorsqu'on change drastiquement leur diète vers un aliment contenant 7% d'humidité, l'eau bu du bol augmente de plus de 95% pour fournir l'apport en eau quotidien. Finalement, selon certains vétérinaires et nutritionnistes, fournir 25% de la diète de notre animal avec un aliment contenant au moins 65% d'humidité, favoriserait une meilleure mobilité des articulations, une meilleure digestion, des fonctions optimales au niveau du métabolisme, à une balance énergétique favorable pour le corps. N'hésitez donc pas à offrir des aliments frais, des aliments humides, des aliments conserves et fournir bien sûr toujours suffisamment d'eau à votre animal. Profitez bien de l'été! Sous-titrage Société Radio-Canada